Des images, des couleurs. Nous partîmes 500 et par un grand renfort, nous nous vîmes 5000 en arrivant au port. Bonjour, je m'appelle Corinne Sylvia Conjus et je vous propose un atelier de théâtre à l'espace des possibles. C'est un atelier basé complètement sur le corps, sur les postures, les gestes, la démarche en premier lieu. Et ça devrait combattre tous les problèmes de timidité quand on essaye de commencer à proférer dans un espace théâtral. Je ne peux pas jouer un personnage si je ne sais pas comment il marche, a dit Maria Cazares. L'acteur est invité à chercher un personnage primaire. Par exemple, ça peut être un personnage de conte de fées, un ogre, une sorcière, un gnome, Blanche-Neige, n'importe quoi. L'acteur est invité à construire le rôle de façon muette. Le rôle, c'est différent du personnage. Le personnage, il reste toujours sur le papier. Le rôle, c'est ce que l'acteur fait par rapport au personnage qui est sur le papier. L'acteur doit élaborer différentes démarches en commençant par la pose des pieds au sol. Je demande aux acteurs d'avoir le regard à l'horizontale, de ne pas s'occuper des autres et de déambuler dans l'espace pour chercher comment marche son rôle. Donc, il va marcher. Il va chercher trois démarches différentes. Ça peut être la démarche fatiguée, la démarche joyeuse, la démarche hésitante. C'est à lui de trouver selon le rôle qu'il a choisi. Je demande qu'on ne fasse aucun mouvement des bras et qu'on se concentre uniquement sur les pieds. C'est-à-dire que tout le reste du corps est ballant et on ne va faire que chercher comment marche son personnage, son rôle. Déjà, tout le monde marche en même temps. Tout le monde a les yeux à l'horizontale, au lointain. Donc déjà, il n'y a aucun jugement des autres, personne ne se regarde, tout le monde déambule en même temps et cherche en même temps. La consigne est de chercher trois démarches différentes, puis trois arrêts dans l'espace, trois positions au mur, trois positions assises sur une chaise, trois positions assises au sol, trois positions couchées au besoin. En fait, ça a l'air complètement systématique, mais c'est juste pour donner un vocabulaire auquel on va avoir recours immédiatement, sans réfléchir, parce que c'est devenu une seconde nature de s'asseoir comme ça, de marcher comme ça, etc. C'est juste un vocabulaire. Le nombre de trois, c'est juste une suggestion, on n'est pas obligé d'obéir. C'est juste une consigne, chacun va à son rythme, on en fait autant qu'on veut, s'il y en a qui en trouvent quatre, ils en trouvent quatre, s'il y en a qui en trouvent que deux, ils en trouvent que deux. Et c'est seulement après avoir tellement travaillé chaque démarche, par exemple je dis démarche 1, démarche 3, position 1, assise 2, jusqu'à ce que ça devienne complètement un jeu, et que les gens aient intégré leur rôle. À peine ils aient franchi la ligne du plateau, ils sont un autre. Et là, il n'y a plus de panique, il n'y a plus de peur, il n'y a plus... on joue. Et quand on a construit tous nos démarches, nos assis, nos couchers, etc., là, on va rencontrer l'autre. Quand on veut, quand on se trouve devant quelqu'un, on fait un arrêt par exemple, l'autre répond, et ça se construit comme ça progressivement, jusqu'à ce que je demande de trouver un mot, puis une phrase. Donc, peu à peu, d'abord le mot va sortir, le son va sortir naturellement, d'après la position du corps. Et ensuite, on va commencer à jouer entre nous, l'imagination à libre cours, on invente les mots que peut dire notre personnage, les phrases que peut dire notre personnage. Et ça peut donner une espèce de mise en scène complètement absurde et rigolote, où tout se passe dans la joie. Et voilà. Le fait d'avoir travaillé des démarches et des positions qui sont complètement expressionnistes, parce que je dis tout le temps que l'acteur perd 40% de ses moyens quand il est sur scène, au moins. Donc, je demande à faire des choses très expressionnistes. Et donc, l'acteur qui s'est réfugié dans cette position n'a plus du tout la peur du ridicule. On va avoir recours sans réfléchir immédiatement. C'est une seconde nature. On va avoir recours à ces positions qui sont devenues complètement naturelles à force de les répéter. Comme tout le monde marche en même temps, le regard au lointain, sans se regarder, tout le monde travaille en même temps. Il n'y a aucune timidité possible. On travaille tous en respectant l'espace de l'autre. On déambule, on profère, on marche, on fait des gestes, on s'assoit, etc. Mais sans le regard de l'autre. Et ça, c'est génial pour combattre le trac qui peut nous paralyser dans la création. Et quand vient le moment de se rencontrer, il n'y a plus aucune pudeur, il n'y a plus aucune peur. On est complètement dans la démarche de son rôle, complètement dans ses gestes. Ça vient immédiatement, on se répond et il n'y a plus de peur, il n'y a plus de trac. Projetez la voie ! Projetez la voie ! Bignot, tombe, je suis en arbre bloquée ! S'envoyez par la gueule, je vous l'emparatez ! Projetez la voie ! Il y a une pierre de courir, il faut partir en poids ! Vous m'allez où ? Bordel ! À Syracuse ! Il ne faudrait pas que je me laisse aller. À mon barrette ! Il ne faudrait pas occuper le plateau ! Il ne faudrait pas qu'il me laisse aller. Le petit chat est mort ! On s'en fout ! Vous n'oubliez jamais ça !